Il y a un tout petit peu plus d'un an, il y a un anniversaire qui est passé relativement inaperçu. C'était les 30 ans de la chute de l'Union soviétique. En décembre 1991, le 25 décembre, très exactement, l'Union soviétique s'effondrait. Et la bourgeoisie a été, l'année dernière, relativement silencieuse. Surtout, si on compare ça à l'état d'exaltation intense, d'extase, pour rappeler ce que je veux dire, dans laquelle elle était plongée en décembre 1991, justement, au moment où elle avait reçu ce cadeau de Noël très particulier de la part de Mikhail Gorbachev. A l'époque, elle exultait, elle proclamait même la fin de l'histoire. L'idée, c'était que le capitalisme allait se développer à l'échelle mondiale, avec lui la démocratie, la paix, etc., et tout ce que vous voulez. Malheureusement, entre-temps, l'histoire est revenue, malheureusement pour elle. On a eu la crise de 2008, on a eu la multiplication des guerres, on a eu, en fait, non pas les dividendes de la paix, mais une succession de crises, de guerres et de conflits à l'échelle mondiale. Et ce à quoi on peut assister, c'est même depuis l'effondrement du niveau de vie, même dans un certain nombre de pays développés. Regardez la situation en Grande-Bretagne, qui est un pays capitaliste, un des plus riches du monde. Bannes, vous avez des pays où l'espérance de vie même s'effondre. Donc non seulement la fin de la guerre froide n'a pas apporté les dividendes de la paix comme elle le promettait, mais en fait, le capitalisme n'a été capable de résoudre aucun des problèmes qui se posaient. Et dans ce contexte, la bourgeoisie n'a pas envie de célébrer sa victoire d'il y a 30 ans. D'autant plus que du fait de cette crise, vous avez une partie de plus en plus importante de la jeunesse qui se radicalise et qui, phénomène encore plus horrible pour la bourgeoisie, se tourne précisément vers les idées du communisme, qui étaient censées avoir été vaincues il y a 30 ans. Vous avez des statistiques que une bonne partie d'entre vous auront déjà entendues, mais qui sont quand même significatives. Vous avez 42% des Américains qui ont une opinion positive du socialisme, et vous avez 36% des jeunes Américains qui ont une opinion positive du communisme dans le pays qui a gagné la guerre froide. Vous avez aujourd'hui une proportion non négligeable de la jeunesse et de la population en général qui se tourne vers les idées du communisme, vers les idées du marxisme, comme solution pour régler les problèmes du capitalisme en crise. Et cet attrait pour le socialisme y rend d'autant plus nécessaire pour nous, pour les marxistes, d'être capables d'expliquer ce qui s'est passé en URSS. Pourquoi l'Union soviétique est tombée ? Et ça c'est une question, j'imagine que vous l'avez déjà tous ceux ici qui ont déjà eu une discussion sur le communisme, sur le marxisme, ont déjà eu cette question-là qui leur a été posée à un moment donné. Oui, mais pourquoi ça s'est cassé la figure ? Pourquoi c'est tombé ? Pourquoi l'URSS ? Même avant, pourquoi c'est tombé ? Pourquoi c'est devenu ça ? Pourquoi c'est devenu une dictature stalinienne ? Pourquoi c'est devenu cet échec ? Et c'est une question qui est assez évidente. Après tout, quand vous dites à quelqu'un qu'on va renverser le capitalisme et faire une économie planifiée, faire le communisme, les gens vont se dire « Oui, mais la dernière fois qu'on a essayé, ça a donné ça. Comment est-ce que ça se fait ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher ? Et pourquoi ça s'est cassé la figure ? Pourquoi ça n'a pas marché ? » Donc c'est une question auxquelles il faut qu'on puisse répondre. D'autant plus qu'on est les seuls à pouvoir répondre de façon satisfaisante. Vous n'avez aucun courant politique qui est capable d'expliquer, à part les marxistes, d'expliquer ce qui s'est passé en URSS et pourquoi elle s'est effondrée. Ils ont des solutions, ou en tout cas ils ont des explications, une explication qui n'en sont pas en réalité. Je vais en aborder quelques-unes. Mais pour les staliniens, ce qu'il en reste, c'est quelque chose d'assez simple. En général, avec les staliniens, c'est assez simple, l'explication des problèmes. Mais pour les staliniens, c'est assez simple. Gorbatchev était un agent de la CIA. Sinon, lui, une majorité des dirigeants de l'Union soviétique, subitement, se sont révélés être des agents de la CIA ou des agents de l'impérialisme. Et ils ont accompli la mission pour laquelle ils se dépayaient. Ils ont saboté le système parfait que le génial Staline avait mis sur pied. C'est à la fois... C'est complètement anti-marxiste, comme approche. C'est même anti-matérialiste. En fait, c'est une version négative de la théorie des grands hommes. C'est-à-dire que vous avez les grands hommes positifs qui font le bien, puis vous avez les grands méchants à leur Gorbatchev qui viennent et qui cassent tout ça. Et avec ça, on peut avancer nulle part et on peut expliquer rien du tout. C'est pas la seule explication qui existe sur la chute de l'URSS. En fait, même en France, on a un peu de la chance, dans un certain sens, parce qu'on n'a pas un, mais on a toute une série d'universitaires qui prétendent avoir prédit à l'avance la chute de l'Union soviétique et nous avoir expliqué à l'avance pourquoi elle allait s'effondrer. Et donc, on a comme ça toute une série de théories sur pourquoi l'URSS s'est cassé la figure, comment ça se fait. Et je vais en aborder quelques-unes parce que c'est pas tout de dire l'URSS va tomber. Et ça se réalise. Il faut encore expliquer pourquoi elle va tomber et tomber juste aussi sur cette explication. Je veux dire, si je prédis que Andréas, désolé, va se faire mal à la tête parce que le truc au-dessus va lui tomber sur la tête et que Andréas se lève pour échapper à ça, glisse et se tasse à la tête sur le mur en face, je pourrais pas dire que j'avais raison. Ce que j'ai prédit ne s'est pas réalisé, il s'est fait mal pour une toute autre raison. Donc, il suffit pas de décrire la chute, il faut expliquer ses causes. Et donc, qu'est-ce qu'ils racontaient, ces universitaires ? Eh bien, la plus connue d'entre eux, d'entre elles, Mme Hélène Carrière d'Ankos, de l'Académie française, excusez du peu, elle, elle disait que l'URSS allait s'effondrer parce que les musulmans d'Asie centrale font beaucoup d'enfants, ils vont devenir majoritaires, vu qu'ils sont musulmans, ils vont forcément se révolter pour pouvoir imposer la charia. Et donc, l'URSS va exploser à cause des musulmans. C'est pas exactement ce qui s'est passé. C'est même pas du tout ce qui s'est passé, en réalité. Donc, elle, on peut oublier. Vous en avez un autre comme ça, Emmanuel Todd. Dans les années 70, même période, il a dit l'URSS va s'effondrer. Un peu plus sérieux, elle a limité Emmanuel Todd. Il regardait l'économie soviétique et il voyait « Ah, il y a des problèmes dans la planification, il y a des problèmes dans la production, il y a des trucs pas tout à fait cohérents. Donc, ça va s'effondrer. Quelle explication pour lui ? » Tout simplement, en fait, le problème, il est simple. C'est la planification. C'est de vouloir faire jouer un rôle à l'État dans l'économie. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de concurrence. La planification ne peut pas produire d'effet. Et ce n'est pas très original, en réalité. C'est ce qu'affirmaient déjà les libéraux, les réformistes, dès les années 20, dès les années 30. Ils ont été rejoints, d'ailleurs, sur ce thème par les ex-staliniens dans les années 90, qui se sont mis à dire « Ah oui, mais notre péché mortel, ça doit avoir voulu faire jouer un rôle à l'État dans l'économie. On n'aurait pas dû. Ça ne peut pas marcher. » Et à ces arguments, en fait, Trotsky, il répondait déjà dès les années 30. En 1936, dans la Révolution trahie, il disait que l'Union soviétique, elle avait démontré la supériorité de la planification centralisée de l'économie, non plus dans les pages du Capital, mais dans le langage du béton et de l'acier. En fait, dès les années 30, l'URSS, sa réalité, son économie, avait déjà répondu à ses critiques. En arrivant à transformer un pays qui était un des plus arriérés d'Europe, une économie encore à moitié féodale, transformer ça en une des principales puissances économiques mondiales. Je veux dire, on est passé en quelques temps d'une économie à demi-féodale au pays qui avait un des plus forts taux de diplômés au monde, au pays qui était capable d'envoyer Spoutnik dans l'espace, à tout ça en fait. Tout ça sur la base de la planification centralisée de l'économie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce même livre, Trotsky pronostiquait aussi, donc dans la Révolution trahie, il pronostiquait aussi la possible chute de l'Union soviétique, il expliquait ses causes, et une bonne partie du développement qui allait suivre. Et ça, c'est un exemple remarquable de la supériorité du marxisme sur les autres courants politiques, ce dont je parlais tout à l'heure. Parce que la meilleure façon de juger d'une théorie, c'est justement de la confronter à la réalité, de la confronter à ce qui se passe pour de vrai dans le monde. Et en l'occurrence, de juger de sa capacité à faire des prédictions, à prévoir la suite d'un développement. On va revenir donc un peu plus directement aux événements de la chute de l'URSS des années 80-90 et ensuite. Mais je vais revenir un peu en arrière pour voir un peu les origines de ce développement. Ce n'est pas une discussion sur le stalinisme ou sur la révolution russe. On ne va pas vraiment parler de la chute du stalinisme sans parler de ses origines. Et pour ça, il faut revenir à la révolution russe de 1917. On en a brièvement parlé ce matin quand on parlait de la révolution allemande, mais la révolution russe de 1917, elle met sur pied un État ouvrier. Sur la base des soviets, donc des conseils, la classe ouvrière russe se retrouve au pouvoir et c'est en fait l'État le plus démocratique que l'histoire ait connue. Les travailleurs, la population, la majorité de la population tiennent le pouvoir d'État entre leurs mains après la révolution d'octobre 1917. Malgré la guerre civile, d'ailleurs il faut quelque chose qu'il faut préciser, c'est que malgré la guerre civile qui existe à l'époque en Russie, vous avez quand même une relative liberté, vous avez des élections, vous avez même une presse d'opposition par moment qui existe. On est loin, on est très loin de ce qu'est devenu le régime stalinien par la suite. Mais pourtant, dès la première moitié des années 1920, il est clair que les choses commencent à changer. Et on assiste en fait à l'instauration d'une dictature au profit d'une couche bureaucratique privilégiée et ça prend toute une série de formes. Typiquement, l'élection des responsables par la base, par les travailleurs dans les conseils est remplacée par leur nomination verticale, par leur nomination hiérarchique. Les travailleurs n'élisent plus leurs responsables, n'élisent plus leurs représentants. Ces représentants sont nommés par la bureaucratie. Pareillement, autre élément symbolique, en 1925 est supprimé, autre élément assez marquant de cette évolution, le maximum communiste qui interdisait aux membres du parti de gagner plus qu'un ouvrier. Quand vous étiez un membre du parti communiste avant 1925, il y avait un maximum de salaire que vous pouviez gagner, c'était l'équivalent du salaire d'un ouvrier qualifié. Si vous gagnez plus, c'était au parti, ça revenait au parti comme cotisation spéciale. C'est une des premières mesures de la bureaucratie quand elle arrive au pouvoir, de supprimer ce maximum communiste pour autoriser les bureaucrates à gagner plus, à gagner de plus en plus. Et pour assurer son autorité, la bureaucratie ouvre le parti le plus largement possible, ce qu'on a appelé la promotion Lénine, pour noyer en fait les militants, pour noyer les militants les ouvriers, les militants les plus expérimentés, sous les arrivistes et sous les nouveaux militants, justement, sans expérience. Et on assiste en fait à ce moment-là à la naissance du stalinisme qui s'est renforcé progressivement, qui a écrasé les oppositions, de manière de plus en plus, de façon de plus en plus brutale, jusqu'aux purges en fait à la fin des années 30. Et la question alors à la fin des années 30 est posée au mouvement ouvrier en fait, mais qu'est-ce que l'URSS est devenu ? Qu'est-ce que c'est ? Et il y a toute une série de réponses qui sont avancées comme ça par des gens à gauche. Certains en concluent qu'en fait on ne s'en est pas rendu compte mais la bureaucratie est devenue une nouvelle bourgeoisie et en fait le capitalisme a été restauré. D'autres inventent la notion d'un capitalisme d'État qui existerait en URSS sans bourgeoisie, c'est-à-dire qu'on aurait là cette chose assez étrange d'un capitalisme sans exploitation et sans capitaliste. D'autres enfin envisagent que c'est carrément une nouvelle forme d'évolution de la société de classe. On aurait après le capitalisme le collectivisme bureaucratique et donc ça serait un système dans lequel l'administration exploiterait collectivement les travailleurs et ils vont vous expliquer que ça c'est ce qui existe à ce moment-là en URSS en Allemagne aux nazis aux États-Unis en fait partout où l'État fait des lois pour réguler un peu ou beaucoup l'économie en fait c'est pareil où la fonction publique joue un rôle dans l'économie c'est la même chose c'est du collectivisme bureaucratique et ça indépendamment des classes sociales qui existent ou non dans ces pays. Donc vous avez toute une série d'explications comme ça qui sont avancées par des militants dans le mouvement ouvrier et Trotsky y répond et il y répond d'un point de vue marxiste et il le répond en faisant l'analyse des processus réels qui existent en URSS il consacre un livre entier en fait à cette analyse c'est la révolution trahie et c'est une démonstration pratique de la méthode du marxisme c'est-à-dire qu'il utilise la méthode marxiste pour analyser les processus qui existent à ce moment-là et qui se développent en URSS et en tirer des conclusions sur ce qu'est l'Union soviétique et quelle est sa conclusion et bien c'est que l'URSS est et reste un état ouvrier c'est-à-dire que le capitalisme y a été aboli que l'économie y est planifiée mais que c'est un état ouvrier qui a dégénéré qui s'est développé dans des circonstances très spécifiques très particulières concrètement qu'est-ce que c'est ? c'est que le pays est très arriéré son économie est largement sous-développée quand la révolution se produit la population y est très massivement illettrée et ça l'arriération du pays de son économie combinée à la pénurie combinée aux destructions de la guerre mondiale de la guerre civile combinée à l'isolation du pays ça a rendu nécessaire de s'appuyer sur une bureaucratie pour gérer l'économie ce qui est quelque chose que la classe ouvrière du fait de l'arriération du pays du fait de l'arriération de l'économie n'était pas capable de faire directement et donc ça a rendu nécessaire de s'appuyer sur une bureaucratie le problème c'est que l'échec des révolutions à l'étranger a renforcé l'isolation du pays a renforcé l'isolation de la Russie soviétique et donc a renforcé le pouvoir de la bureaucratie la puissance de la bureaucratie et a facilité en fait l'accaparement du pouvoir par cette couche bureaucratique la bureaucratie n'a pas seulement été un intermédiaire à la classe elle n'a plus été en fait en quelque sorte un intermédiaire pour la classe ouvrière pour qu'elle puisse gérer l'économie mais a fini par prendre le pouvoir sur la classe ouvrière et par gérer l'économie pour elle et cette couche sociale c'est une couche bureaucratique elle est devenue progressivement consciente de son existence consciente de ses privilèges qu'elle a voulu défendre dans une première mesure puis en gagner de plus en plus et pour ça elle a commencé à détruire tout ce qui pouvait rester de la démocratie ouvrière en Union soviétique donc de la démocratie au sein des soviets c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas parler petite parenthèse terminologique mais qu'on ne peut pas parler de socialisme en URSS parce que le socialisme il suppose précisément la démocratie ouvrière la participation consciente et active de la classe ouvrière dans la gestion et la planification de l'économie à partir du moment où ça ça n'existait pas en URSS il n'y a pas de socialisme en URSS dans le sens que la classe ouvrière n'y a pas participé enfin n'y participait plus cette bureaucratie c'est important de le préciser c'est pas une classe sociale vous allez me dire on joue sur les mots en quoi ça nous intéresse c'est très important en fait cette bureaucratie c'est pas une classe sociale dans le sens où elle ne possède pas des moyens de production un patron capitaliste aujourd'hui je ne sais pas moi Bolloré ou n'importe quel patron d'entreprise capitaliste il possède ses moyens de production il possède son usine il possède son entreprise elle est à lui ça veut dire qu'il peut la léguer ça veut dire qu'il peut la vendre ça veut dire qu'il peut en faire un certain nombre de choses avec a contrario un bureaucrate stalinien il ne possède pas l'usine qu'il dirige il ne possède pas sa date de chat de vacances il possède même pas ses voitures il possède en fait il reste officiellement un fonctionnaire et il tire une bonne partie de ses privilèges et de ses richesses du vol du détournement de moyens illégaux de moyens parallégaux et il peut tout perdre en cas de problème vu qu'il possède officiellement rien de tout ça ni son usine ni son statut ni sa maison ni rien il peut tout perdre en cas de problème et les problèmes peuvent être fréquents par exemple au cas où il soit disgracié au cas où son supérieur érachique ne l'aime plus ou au cas où il soit victime d'une lutte entre clics entre clics bureaucratiques parce qu'il y en a beaucoup justement pour se partager les fruits du pillage de l'économie et ça c'est des exemples qu'on a vu assez souvent de bureaucrates qui ont précisément tout perdu après une lutte de fraction Khrushchev qui a été dirigeant de l'URSS pendant près d'une dizaine d'années à la fin de sa vie il était directeur d'une petite enfin il était retraite d'office et il vivait dans une relative misère par rapport à ce qu'il avait connu auparavant le maréchal Zhukov pareil il a perdu quasiment tous ses privilèges à plusieurs reprises d'ailleurs parce que disgrâce puis retour en grâce puis redisgrâce etc donc rien de tout ça n'est très stable et en plus aucun de ces bureaucrates n'est assuré de pouvoir transmettre ses richesses pardon ses privilèges à ses enfants précisément parce qu'il ne les possède pas ils ne sont pas à lui ses privilèges il est officiellement un fonctionnaire même Staline le fils de Staline il est mort dans une relative pauvreté parce que son papa était mort et que sans son papa il n'avait plus de protecteur et donc plus personne dans la bureaucratie n'était intéressé par filer du fric à cet alcoolique et donc il est mort dans la misère alcoolique très jeune en fait à la fin des années 50 et vous avez comme ça une fragilité particulière de la bureaucratie c'est pas une classe sociale au sens où elle n'a pas de stabilité la stabilité d'une classe sociale elle est très fragile elle est très comment dire elle est une couche sociale qui est relativement consciente d'elle-même qui est bien consciente qu'elle existe un bureaucrate est parfaitement conscient qu'il est un bureaucrate en URSS et parfaitement conscient que tel autre est un bureaucrate aussi mais il n'y a pas la stabilité d'une classe sociale ça ne peut pas se transmettre à ses enfants aussi facilement que ça et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec vos privilèges et c'est une situation qui est transitoire en fait cette situation dans laquelle se trouve l'URSS à ce moment-là parce qu'elle ne peut pas rester éternellement dans cet état elle ne peut pas rester éternellement dans une situation comme celle-ci on a une contradiction en fait à ce moment-là parce que la planification de l'économie elle a permis une hausse massive de la production de l'espérance de vie de l'alphabétisation de tout ça je veux dire à un moment donné dans les années 70 même l'URSS à la limite vous allez me dire oui mais ils avaient des ressources énormes une population gigantesque donc normal qu'ils arrivent à faire des choses dans les années 70 la Bulgarie qui était le pays le plus pauvre du bloc soviétique de l'Europe de l'Est avait plus de médecins par habitant que la France grâce à l'économie planifiée donc l'économie planifiée avait réussi à faire ça et Trotsky il souligne justement que c'est une preuve de la supériorité de la planification malgré la bureaucratie c'est-à-dire que malgré le pillage de l'économie malgré le poids que représente la bureaucratie là-dessus l'économie planifiée réussissait à déboucher sur ces résultats-là à déboucher sur ça mais justement le problème c'est que la bureaucratie elle est un frein pour la planification elle est un obstacle sur la route de la planification parce qu'en fait la question qui se pose toujours c'est et bien c'est comment est-ce qu'on produit qu'est-ce qu'on produit et dans quelle quantité etc il y a différentes façons de régler ce problème sous le capitalisme c'est assez simple on en parlait tout à l'heure on en parlait tout à l'heure Jérôme en a parlé c'est le marché si vous produisez quelque chose d'une façon pas rentable et dont personne n'a besoin votre entreprise va la faire faillite et le marché aura déterminé comment est-ce que vous produisez et qu'est-ce que vous devez produire dans un état ouvrier sain doté d'une démocratie ouvrière c'est la classe ouvrière qui va jouer ce rôle en intervenant directement à tous les niveaux de la production à tous les niveaux de l'économie pour déterminer qu'est-ce qui doit être fait comment dans quelle quantité quelle qualité etc c'est la classe ouvrière qui doit jouer ce rôle par la participation directe des travailleurs mais dans une bureaucratie stalinienne c'est quoi c'est la bureaucratie mais la bureaucratie elle ne peut pas gérer centralement sans démocratie tout en arrivant à satisfaire les besoins de la population c'est pas possible de planifier l'économie d'un pays entier depuis une petite poignée de bureaux à Moscou ou dans quelques villes du pays c'est pas possible et Trotsky il disait que la planification socialiste elle a besoin de démocratie comme le corps humain a besoin d'oxygène justement pour permettre à la classe ouvrière de corriger tous les défauts toutes les erreurs tous les problèmes qui peuvent se poser dans la planification à grande échelle d'une grande économie et ça ce problème-là de l'absence de participation des travailleurs il se pose d'autant plus que pour conserver ses privilèges politiques que pour conserver son pouvoir politique la bureaucratie fait tout pour écarter les masses pour écarter la classe ouvrière de tous les leviers de commande y compris donc des leviers de commande économiques et donc Trotsky il pronostique que plus l'économie elle se développera et elle se complexifiera plus ça deviendra impossible de la gérer centralement avec des méthodes bureaucratiques sans démocratie et donc plus la bureaucratie pardon dans la méthode avec des méthodes bureaucratiques donc sans démocratie j'ai dit sans bureaucratie plus la bureaucratie stalinienne deviendra un obstacle à la planification plus la bureaucratie stalinienne freinera et rendra moins efficace la planification et il envisage donc deux possibilités la première c'est qu'on assistera au renversement de la bureaucratie et donc au rétablissement de la démocratie ouvrière et la deuxième c'est que la bureaucratie s'orientera vers le rétablissement du capitalisme justement pour devenir elle-même une classe sociale pour pouvoir enfin posséder ses usines posséder ses privilèges les vendre les léguer à ses enfants acquérir en fait la stabilité d'une classe sociale et Trotsky il envisage à ce moment-là une division de la bureaucratie entre une aile pro-capitaliste et une aile pro-socialiste entre guillemets en fait en quelque sorte en fait que la bureaucratie se divise sur cette question et que cette situation débouche Trotsky même envisage à la fin des années 30 quand il écrit il n'envisage pas que le rétablissement du capitalisme puisse se faire sans une résistance acharnée de la classe ouvrière qui défendrait ses conquêtes qui défendrait en fait les acquis de l'économie planifiée et tout ne s'est pas passé exactement de cette façon on va voir pourquoi mais ça n'en reste pas moins le seul pronostic correct en fait de la chute de l'URSS de ses causes économiques et sociales et donc je vais venir sur la suite du développement et comme le soulignait Trotsky donc en 1936 la planification elle a permis un développement inouï de l'économie soviétique notamment dans les années 30 les tâches de la mise sur pied des bases fondamentales d'une industrie lourde le développement de la sidérurgie le développement d'une industrie des mines en fait le développement d'une industrie lourde à l'échelle de tout le pays quand il s'est agi après la deuxième guerre mondiale dans les années 40 de reconstruire l'économie du pays qui avait été dévastée par l'invasion nazie puis dans les années 40 et 50 d'achever en fait l'industrialisation du pays qui n'avait pas pu être achevé qui n'avait pas eu le temps d'être achevé avant la deuxième guerre mondiale et donc dans toute cette période là dans les années 30 40 50 on a un développement économique de l'union soviétique qui est absolument impressionnant c'est des chiffres de croissance c'est des taux de croissance à deux chiffres c'est une multiplication c'est jamais juste l'augmentation de la production c'est toujours des multiplications c'est toujours des facteurs incroyables mais à partir des années 60 le développement ralentit pourquoi ? parce que comme Trotsky l'avait prédit dans la révolution trahie la tâche maintenant elle n'est plus d'organiser une industrie lourde elle n'est plus de mettre sur pied les bases d'une industrie sidérurgique d'une grosse production industrielle elle est maintenant d'organiser une économie complexe qui est devenue complexe parce qu'elle s'est développée et qui a comme tâche de fournir à la population soviétique des biens de consommation adaptés à ses besoins et ça c'est précisément quelque chose que la bureaucratie est incapable de faire précisément parce qu'elle n'a aucune idée en fait des besoins de la population soviétique et que la population soviétique elle-même n'a aucun moyen n'a aucun levier de pression sur la bureaucratie parce que justement il n'y a toujours aucune démocratie soviétique et donc à partir de ce moment-là on assiste à un ralentissement d'abord de l'économie soviétique et à une multiplication des aberrations pour ça le livre d'Emmanuel Todd il est intéressant à lire parce que s'il y a un élément qu'il a fait bien il en a tiré des conclusions assez absurdes mais s'il y a un élément qu'il a fait bien c'est de pointer du doigt tous ces petits exemples d'aberrations tous ces petits trucs absurdes typiquement c'est l'époque où dans certaines usines on produit des clous en acier géant de un mètre et quelques on ne sait pas à quoi ça va servir mais quelqu'un s'est trompé en remplissant une fiche de commande et donc cette telle usine sidérurgique produit des clous géants personne n'a aucune idée d'à quoi ça va servir mais à Moscou ils ont demandé ils doivent savoir on en voit ou tel magasin en Allemagne de l'Est qui reçoit d'une usine soviétique des caisses entières de chaussures de tailles variées mais qui sont toutes du pied gauche pourquoi ? on ne sait pas à Moscou quelqu'un a passé une commande personne n'est intervenu dans la chaîne de production parce que personne n'a la capacité d'intervenir pour corriger ce qu'a dit Moscou et donc ces chaussures arrivent dans un magasin en Allemagne de l'Est où on les bazarde purement et simplement parce que qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? et en fait on assiste à une multiplication de ce genre de choses la bureaucratie n'est plus devenue un obstacle relatif c'est-à-dire elle n'est plus devenue un obstacle qui freine un peu le développement de l'économie elle est devenue un obstacle absolu c'est-à-dire qu'elle empêche un développement cohérent et un développement efficace de l'économie soviétique et c'est d'autant plus vrai que son caractère parasitaire c'est-à-dire le fait qu'elle pille qu'elle vole qu'elle détourne il n'a pas cessé de croître dans les années 30 la bureaucratie stalinienne sous Staline elle avait déjà une habitude de profiter de ses privilèges pour s'enrichir mais avec le développement de l'économie soviétique avec on va dire la fossilisation pour rester poli de la bureaucratie on a assisté en fait à une aggravation mais continue de ce processus dans les années 70 il atteint des sommets Brezhnev sous Brezhnev c'est absolument délirant le caractère parasitaire de la bureaucratie stalinienne sous Brezhnev Brezhnev lui-même collectionnait les voitures de luxe il se faisait offrir des voitures des Maserati des Lincoln Continental des voitures de luxe en petite série qu'il fallait importer clandestinement en URSS donc les services secrets soviétiques devaient s'organiser pour faire venir d'Occident des petites voitures individuelles qui allaient ensuite être stockées dans le garage privé de Brezhnev parce que monsieur collectionnait les voitures et le pillage de l'économie parce que là à la limite c'est des achats clandestins mais le pillage de l'économie prend des proportions parfaitement dantesques le gendre de Brezhnev était mêlé à une fraude sur le coton la bureaucratie ouzbeck donc la république soviétique d'Ouzbékistan elle vendait à Moscou l'équivalent de dizaines de milliers de tonnes de coton qui n'avaient jamais existé c'était des lignes sur du papier qu'on envoyait à Moscou on empochait les roubles et c'est du coton qui n'avait jamais existé qui n'avait jamais été produit la fille de Brezhnev elle on parlait tout à l'heure de l'inflation et de la question de la valeur la fille de Brezhnev elle avait organisé un trafic de diamants dire qu'elle pillait des diamants qui étaient produits par les mines d'état de diamants comme en Sibérie qu'elle détournait et qu'elle revendait à l'étranger au marché noir en telle quantité que la Deberze Compagnie qui était quasiment le monopole de la vente de diamants dans les années 70 et 80 avait déposé des plaintes officielles auprès de l'ambassade soviétique en disant s'il vous plaît il faudrait que la fille de Brezhnev arrête de faire s'effondrer les cours du diamant quand vous avez un pillage de l'économie qui atteint ce niveau-là le régime ne peut pas tenir longtemps en fait et dans les années 80 la situation a atteint un point critique l'économie a ralenti au point d'atteindre en fait une stagnation la bureaucratie est devenue une caricature d'elle-même et une partie conséquente de la bureaucratie est consciente de ce problème et cherche des solutions la seule solution viable en réalité ça aurait été de restaurer la démocratie soviétique pour permettre justement à la classe ouvrière d'intervenir dans l'économie de corriger tous les défauts qui se posaient de corriger les aberrations le gâchis d'intervenir en fait directement pour prendre en main l'économie et régler en fait les problèmes qui se posaient cette solution elle n'en était pas une parce que ça voulait dire abandonner son pouvoir ses privilèges abandonner en fait ce qui faisait d'elle une bureaucratie parasitaire donc c'est pas possible et donc une partie de la bureaucratie s'oriente plutôt vers des réformes modérées l'idée c'est on va garder le coeur du système intact et on va corriger ces excès les plus graves les plus voyants et on va essayer de comme ça de remettre un peu de faire tenir les choses Yuri Andropov premier secrétaire du parti communiste de l'Union soviétique qui est le dirigeant du pays entre 82 et 84 puis Mikhail Gorbachev à partir de 85 c'est les principaux représentants de cette orientation on va dire de cette idée qu'on va réformer l'URSS parmi les petites réformes modérées c'est ce qu'on a appelé à l'époque donc la glasnost la transparence l'idée qu'on va faire une politique plus transparente et puis surtout la perestroika l'idée qu'on va reconstruire l'économie soviétique qu'est-ce que ça en quoi ça consiste en fait cette vague de réformes initiées par Gorbachev à partir de 85 surtout il y a d'un côté essayer de corriger les excès je disais les plus flagrants de la bureaucratie donc notamment s'attaquer à certains des bureaucrates les plus corrompus qui sont sacrifiés pour l'exemple pour montrer que non 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 mais on ne tolère pas le vol on ne tolère pas le pillage et on essaie de gérer les choses de façon positive bah typiquement le gendre d'Aubrachev dont je parlais tout à l'heure lui il a fini en prison et d'un autre côté maintenant qu'on arrête quelques-uns des bureaucrates les plus en vue aussi pour protéger les autres on arrête ceux qui sont les plus visibles mais on ne touche pas à la bureaucratie en elle-même de l'autre côté on intensifie la pression sur la classe ouvrière pour qu'elle augmente la production pour qu'elle travaille plus vous voyez on arrête les voleurs les plus voleurs par contre vous allez devoir bosser sacrément et on essaye d'augmenter la pression sur la classe ouvrière le problème il est que enfin il y en a deux en fait le premier c'est que l'état de l'économie soviétique il est à ce moment-là devenu tel que ces réformes ne produisent aucun effet l'économie soviétique elle continue à plonger vers le gouffre et les réformes de Gorbachev elles ont même au contraire un impact sur la vie quotidienne des travailleurs parce qu'en essayant de renier au maximum sur le niveau de vie pour augmenter la productivité en fait le niveau de vie des travailleurs soviétiques s'effondre les prix augmentent et on commence même à voir réapparaître à partir de la fin des années 80 de façon très marginale du chômage voire même des personnes qui se retrouvent sans abri en URSS sans logement ce qui était absolument inconnu depuis les années 50 et cela alors que les mesures que les réformes s'accélèrent à partir de la fin des années 80 Gorbachev commence même à mettre en place des mesures de libéralisation de l'économie des premières mesures où on accepte l'entrée d'entreprises étrangères en URSS en 90-91 vous avez comme ça McDonald's qui vient ouvrir ses premières filiales c'est symbolique mais c'est un premier pas ça c'est un premier problème c'est à dire que sur le plan économique ça ne produit pas d'effet positif le deuxième problème du point de vue de la bureaucratie c'est que pour s'attaquer aux bureaucrates les plus voleurs pour les donner en bouc émissaire à la population ça signifie autoriser un tout petit peu la critique autoriser qu'on critique une partie de la bureaucratie et en fait le problème c'est que ça veut dire desserrer un tout petit peu la cocotte minute autoriser dans une certaine mesure la critique et ça c'est un processus qui va complètement échapper au contrôle de la bureaucratie et de Gorbachev à partir du moment où la critique est autorisée toutes les contradictions qui avaient été étouffées par le stalinisme ressurgissent sur la place publique tous les problèmes que le stalinisme la dictature stalinienne avait écrasé réapparaissent et en premier lieu à partir de la fin des années 80 la question nationale toutes les minorités déportées les frontières absurdes qui avaient été tracées sous Staline au nom du principe du divisé pour mieux régner tout ça commence à bouillonner et certaines crises au niveau local échappent complètement au contrôle de Moscou d'autant plus que certains bureaucrates locaux voient une opportunité dans cette situation et commencent en fait à utiliser ce bouillonnement de la question nationale comme une façon de faire oublier leur propre responsabilité pour se maintenir au pouvoir en détournant l'attention des masses sur autre chose typiquement vous avez des bureaucrates azéries en Azerbaïdjan qui disent c'est assez simple s'il y a des problèmes c'est pas de ma faute à moi bureaucrate azéries c'est à cause de sous ces salauds de travailleurs arméniens qui viennent travailler à Bakou et prendre vos emplois il faudrait qu'on vire les arméniens ça sera beaucoup mieux que de me virer moi et vice versa en Arménie ils disent la même chose et vous avez comme ça dans toute une série de républiques la bureaucratie locale qui commence à utiliser le nationalisme cet élément là pour détourner l'attention de la population et on assiste même alors même que l'URSS ne s'est pas encore effondré à partir de la fin des années 80 à de véritables guerres civiles en fait qui éclatent à partir de 88-89 en Azerbaïdjan on a des pogroms anti-arméniens vous avez des travailleurs arméniens qui sont pourchassés et tués dans les rues de certaines villes azéries et en représailles dans certaines régions peuplées majoritairement d'arméniens vous avez d'autres nationalistes qui se mettent à traquer les azéries et on assiste comme ça en fait à des petites guerres civiles qui éclatent au sein de l'URSS entre bureaucratie locale entre bureaucratie régionale qui utilisent le nationalisme à leur profit et vous avez même à ce moment-là à la fin des années 80 dans les pays baltes la bureaucratie elle rompt même carrément avec Moscou et elle décide carrément de s'orienter vers l'indépendance pour essayer de se couper de ce chaos et de restaurer le capitalisme à son profit à elle bureaucratie locale balte et ce processus il est accéléré par l'effondrement du stalinisme dans les pays d'Europe de l'Est où le même processus se répète avec un peu d'avance en fait en Allemagne de l'Est en Roumanie etc quelques années avant l'URSS le même processus se produit dans ce contexte la bureaucratie elle se divise en trois tendances principales pour faire très simple vous avez d'une part une tendance ultra stalinienne qui pense qu'il faut arrêter les réformes qu'il faut arrêter Gorbatchev réprimer tout le monde les minorités nationales les travailleurs tout le monde et revenir à comme c'était sous Staline ou à la limite quand ils sont un petit peu modérés comme c'était sous Brezhnev et comme ça tout ira bien vous avez une tendance pro-capitaliste dirigée par Boris Yeltsin qui pense au contraire que le problème vient du fait que les réformes elles sont trop modérées qu'il faut tout accélérer privatiser et rétablir en fait le capitalisme et cette tendance elle quitte en fait assez vite le parti communiste dès l'année 90-91 elle quitte le parti elle commence à s'organiser de façon indépendante et au milieu de tout ça vous avez Gorbatchev et ses partisans qui jouent en fait les équilibristes un petit coup pour faire plaisir aux néo-staliniens un petit coup pour faire plaisir à Helsine etc et en plus il faut quand même la mentionner une toute petite quatrième tendance qui elle demande un retour aux origines c'est-à-dire en fait demande un retour à la démocratie soviétique elle est très très petite mais elle existe le problème c'est qu'elle est vraiment marginale au sein du parti et qu'elle est quasiment inexistante en dehors du parti elle va jouer absolument aucun rôle dans la suite des événements et notamment parce qu'elle a à aucun moment essayé de s'organiser indépendamment aussi à aucun moment elle a essayé de s'organiser en dehors du parti communiste du soviétique et on va y revenir par la suite mais qu'est-ce qui se passe c'est qu'en 91 les événements s'accélèrent la crise atteint un tel point que les néo-staliniens la tendance néo-stalinienne tendance dure on va dire finit par passer à l'action et en août 91 elle passe à l'offensive par un putsch elle arrête Gorbatchev et elle décide d'essayer d'arrêter Elcine de dissoudre le parlement et d'établir une dictature militaire une dictature de la bureaucratie du KGB en fait d'elle-même de cette tendance dure mais qu'est-ce qui se passe c'est qu'elle hésite parce que c'est quand même des bureaucrates staliniens très très ossifiés donc en fait placés devant le risque ils hésitent Elcine en profite met en scène sa résistance en montant sur un char en ajoutant un drapeau tricolore russe et en expliquant qu'il faut faire la révolution contre ça résister au putsch il met en scène sa résistance les putschistes qui ne s'attendaient pas à rencontrer la moindre résistance hésitent reculent puis finissent par rentrer chez eux libérer Gorbatchev et laisser Elcine en fait tirer tous les bénéfices de ce qui vient de se passer Gorbatchev revient au pouvoir mais de facto il est devenu à ce moment là l'otage de Elcine vous avez cette vidéo qui est absolument célèbre de Elcine imposant à Gorbatchev à la tribune de signer un décret que Elcine a écrit interdisant le parti communiste et vous avez ces scènes en fait où Gorbatchev est devenu l'otage de la fraction parce qu'il n'y a plus de fraction néo-stalinienne entre lesquelles il peut faire l'équilibre donc il est devenu de facto un jouet entre les mains de Elcine et après quelques mois de tergiversation il jette l'éponge et en décembre 1991 il proclame la dissolution de l'Union soviétique les différentes républiques de l'URSS proclament leur indépendance et en Russie Boris Elcine donc se retrouve au pouvoir et Elcine il va présider au rétablissement du capitalisme en accéléré l'idée de ces conseillers américains c'est ce qu'ils appellent la thérapie de choc c'est à dire pour guérir les russes du communisme il faut y aller fort et donc on va privatiser l'économie à marche forcée en fait entre janvier 92 et l'été 93 c'est à dire en environ un an et demi la quasi-totalité de l'économie planifiée est privatisée du jour au lendemain la santé l'éducation deviennent payants les loyers explosent les entreprises sont vendues au plus offrant vous avez des gens qui carrément par une signature sur un bout de papier achètent pour rien des usines entières qui revendent immédiatement ensuite vous avez des les bureaucrates en fait se convertissent en capitalistes voire même non en oligarques comme on disait en Russie à cette époque-là parce qu'ils amassent des fortunes phénoménales par le pillage de l'économie planifiée dans le même temps nickel je vais prendre 5 minutes de plus dans le même temps les différentes bureaucraties nationales dont je parlais tout à l'heure maintenant qu'il n'y ait même plus Gorbatchev qu'il n'y ait même plus l'autorité du pouvoir central pour essayer d'équilibrer un peu tout ça péniblement la différente bureaucratie nationale elle se jette à la gorge les unes des autres dans toute une série de régions et vous avez comme ça dans le Caucase en Moldavie en Asie centrale vous avez toute une série de guerres civiles absolument meurtrières qui prennent parfois des proportions proprement génocidaires dans le Caucase on a toute une série de petits génocides en Azerbaïdjan dans le Karabakh en Géorgie vous avez des massacres massifs de population parce qu'en fait ce qui se passe c'est que la bureaucratie locale devenue une classe capitaliste locale essaye de se tailler le marché le plus grand possible essaye de se récupérer le plus possible de ressources qu'elle pourra ensuite vendre aux puissances impérialistes intéressées et toute cette situation vous l'imaginez bien elle a un impact énorme sur l'économie pays et donc sur la classe ouvrière le PIB en Union soviétique qui s'effondre entre 90 et 94 sur cette période donc à 4 ans cas extrême en Géorgie il chute de 84% vous imaginez une chute de 84% du PIB sur 4 ans les loyers et les prix augmentent démesurément avant en URSS le loyer ils étaient tellement bas que c'était comme si ils ne coûtaient rien en fait les appartements là d'un seul coup ils viennent largement au-dessus de ce que peuvent se payer les travailleurs les salaires réels s'effondrent entre 91 et 93 donc pendant la thérapie de choc en URSS en moyenne ils baissent de 43% du salaire réel vous avez l'apparition du chômage de masse puisque on privatise et on demande à plein d'entreprises qui auparavant étaient relativement fonctionnelles dans le cadre d'une économie planifiée d'un seul coup d'être concurrentielles sur le marché mondial donc dans beaucoup de cas en fait elles s'effondrent voire elles sont revendues pour les pièces à des investisseurs étrangers donc vous avez un chômage de masse qui apparaît et dans certaines républiques de l'URSS ça produit un exode massif en Estonie depuis 91 15% de la population a émigré aujourd'hui la population estonienne elle est 15% plus basse que ce qu'elle était en 91 c'est un phénomène qui est inédit en dehors d'une guerre en fait on a assisté à des situations qui sont absolument incroyables pareil l'espérance de vie s'effondre vous avez même des petits éléments plus symptomatiques typiquement la génération de Russes qui a grandi dans les années 90 elle est plus petite que ses parents parce qu'elle a été moins bien nourrie parce qu'elle a été moins bien soignée elle a vécu dans de pires conditions en fait à la fin des années 90 on a une catastrophe sociale inédite à la fin en 98-99 un moscovite sur deux est dépendant de son potager personnel pour survivre pour assurer sa survie alimentaire ça dans un pays qui quelques années à peine auparavant était la deuxième puissance mondiale et la question qui se pose face à ce processus c'est pourquoi la classe ouvrière elle n'a pas résisté finalement pourquoi il n'y a pas eu une résistance active des travailleurs russes pour commencer il faut souligner qu'elle n'a pas été passive dans ce processus en 89 vous avez eu toute une série de grèves en juillet 89 notamment vous avez eu 300 000 grévistes dont 100 000 dans le bassin du Kouzbas dans un bassin minier c'était les premières grèves depuis des années et elles avançaient des revendications qui n'étaient pas seulement augmentation des salaires mais qui étaient aussi des revendications contre le rôle de la bureaucratie dans l'économie qui étaient des revendications qui réclamaient que la classe ouvrière puisse participer à la gestion des entreprises et par ailleurs la classe ouvrière là encore contrairement à quelque chose que la bourgeoisie répète encore aujourd'hui assez souvent elle n'était pas du tout en faveur du rétablissement du capitalisme les sondages parce qu'avec la perestroïka et la glasnost on s'est commencé à faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant en URSS on a fait des sondages c'est bien on commence à savoir ce que voulait la population soviétique et donc en 1991 un sondage indiquait ainsi que 40% des soviétiques étaient en faveur de plus de centralisation de l'économie alors que seuls 27% étaient en faveur de plus de rôles pour le marché donc en fait vous avez eu plus de travailleurs soviétiques plus de soviétiques qui voulaient la planification voire même plus de planification et plus de centralisation puis vous en avez qui voulaient la libéralisation de l'économie pareillement on a commencé à faire des votes à bulletin secret et de ce point de vue là en 1991 vous avez eu le premier vote à bulletin secret de l'histoire de l'Union soviétique en tout cas outre les votes de la période stalinienne qui était un peu enfin vous avez compris en 1991 donc vous avez un référendum sur le maintien de l'Union soviétique question simple est-ce que l'Union soviétique doit continuer d'exister une majorité écrasante de oui dans toutes les républiques sauf dans les pays baltes dans les pays baltes où la bureaucratie locale elle-même voulait rompre avec l'Union soviétique pour ses propres intérêts bureaucratiques et avait appelé à ébocoter les élections en dehors de ça dans toutes les républiques vous avez eu une majorité écrasante de oui et pour autant il n'y a pas eu de résistance de masse à la restauration du capitalisme pourquoi ? parce que les traditions de la révolution d'octobre elles étaient très loin en fait pour beaucoup de soviétiques le souvenir de la révolution le souvenir d'octobre 17 c'était pas des choses c'était pas des choses qui parlaient beaucoup et en fait c'était surtout lié à la bureaucratie elle-même qui se dissimulait derrière ça qui utilisait les conquêtes d'octobre qui utilisait toute cette tradition-là pour justifier son propre pouvoir bureaucratique ses propres privilèges donc pour beaucoup de travailleurs soviétiques c'était pas quelque chose qui était encore si présent que ça par ailleurs il a manqué à la classe ouvrière une direction politique capable de comprendre ce qui se passait de s'orienter là-dedans et d'aider la classe ouvrière à avancer avec un programme et des mots d'ordre d'autant plus que la bureaucratie stalinienne avait atteint un degré de corruption et de dégénérescence que Trotsky qui était largement au-delà de ce qu'imaginait Trotsky dans les années 30 quand il parlait d'une division de la bureaucratie il voulait pas dire la division qui s'est passée entre la tendance néo-stalinienne complètement dégénérée et la tendance pro-capitaliste de Helsin il imaginait qu'une tendance de la bureaucratie se tournerait vers le rétablissement de la démocratie soviétique or dans ce qui s'est passé à la fin des années 80 au début des années 90 c'est que la tendance conservatrice en tous les guillemets était tellement dégénérée qu'elle s'opposait aux réformes et qu'elle s'opposait au rétablissement du capitalisme pas parce qu'elle voulait défendre les conquêtes d'octobre parce qu'elle voulait défendre ses privilèges elle s'opposait à Gorbatchev pas parce qu'elle voulait plus des démocraties elle s'opposait à Gorbatchev parce qu'elle avait peur que Gorbatchev laisse les masses faire ce qu'elles veulent laisse trop de liberté aux masses c'était pas une tendance qui voulait rétablir le pouvoir de la classe ouvrière c'était une tendance qui avait peur de la classe ouvrière qui en avait en fait qui avait plus peur de la classe ouvrière que du rétablissement du capitalisme et l'effondrement de l'URSS a été vécu par les populations de l'Union comme un cataclysme le pays les pays en fait parce qu'on a tendance à dire la Russie mais en fait ça a été le cas pour quasiment toutes les ex-républiques ont connu une suite ininterrompue de catastrophes sociales entre les guerres la crise économique l'effondrement du niveau de vie jusqu'à la fin des années 90 et sur ces ruines entre guillemets a émergé en Russie un pouvoir bonapartiste celui de Vladimir Poutine qui a profité pendant 15 ans du prix du pétrole et du gaz pour acheter la paix sociale qu'est-ce que c'est un régime bonapartiste pour les marxistes c'est un régime qui dans lequel dans une situation d'équilibre relatif entre les classes sociales l'appareil d'État s'émancipe du contrôle de la bourgeoisie du contrôle de la classe dirigeante c'est-à-dire que concrètement qu'est-ce qui s'est passé en Russie cette nouvelle classe capitaliste issue de la bureaucratie elle était complètement inexpérimentée elle était complètement dégénérée rongée par la mafia rongée par la corruption elle était en fait incapable de se maintenir au pouvoir sans déclencher à chaque pas une catastrophe sociale ou politique typiquement dans les années 90 Helsine disparaissait régulièrement de la Seine pendant des semaines et des semaines parce qu'il était en cure de désintoxication donc vous avez une classe dirigeante qui est incapable de diriger de l'autre côté vous avez une classe ouvrière russe qui est démoralisée par le rétablissement du capitalisme qui est brisée par la catastrophe sociale qui a accompagné le capitalisme et donc sur cet équilibre relatif entre deux classes sociales toutes deux affaiblies l'appareil d'État a pris ses autonomies en fait a pris une certaine autonomie et typiquement Poutine dans ce cadre là est l'expression de ce processus les services secrets l'armée la police se sont autonomisés ont pris une certaine autonomie vis-à-vis de la bourgeoisie russe et ont commencé à diriger eux-mêmes le pays et Poutine c'est un exemple flagrant de ce cas vous avez des vidéos je veux dire si quelqu'un veut savoir ce que c'est qu'un régime bonapartiste vous avez une vidéo de Poutine qui en est une démonstration mais caricaturale pendant la crise de 2008-2009 vous avez une usine en Sibérie qui allait fermer qui allait mettre sur le carreau des milliers de travailleurs ce qui faisait fermenter un peu la crise économique en fait en Russie à la fin des années 2000 elle a commencé à faire un peu parler d'elle et donc fermentation sociale protestation contestation dans la ville Poutine débarque personnellement rassemble les actionnaires principaux et le patron de la boîte dans une pièce fait venir la télévision engueule tout ce monde là oblige le patron en l'insultant au passage à signer un papier disant qu'il ne fermera pas la boîte est-ce qu'il donne un quelconque pouvoir aux travailleurs non est-ce qu'il donne un quelconque est-ce que les travailleurs participent à un quelconque moment de ce processus non pas du tout Poutine met en scène en fait met en scène l'appareil de l'État comme arbitre entre les classes comme arbitre je vais conclure qui privilégie qui corrige en quelque sorte les excès du régime se place en équilibre entre les deux et ça c'est vraiment le régime de Poutine c'en est un élément comment dire caricatural de bonapartisme il défend en fait les intérêts de la bourgeoisie russe contre ses propres excès mais aussi contre la classe ouvrière parce que le risque dans ce cas-là précis c'est que les travailleurs en colère se mobilisent s'organisent et finissent par mettre en difficulté la classe dirigeante et donc en intervenant Poutine défend les intérêts de la classe dirigeante et il défend aussi les intérêts de la bourgeoisie russe à l'échelle internationale c'est pas pour rien que c'est dans les années 2000 sur la base d'un rétablissement de l'économie et du pouvoir bonapartiste de Poutine que commence à avoir une confrontation beaucoup plus forte entre la Russie capitaliste et les puissances occidentales en Géorgie en 2008 ou plus récemment en Ukraine Poutine en fait le pouvoir bonapartiste de Poutine défend les intérêts de la classe dirigeante russe à l'échelle internationale et pour conclure parce que je commence à dépasser beaucoup cet équilibre il a été il est aujourd'hui rompu cet équilibre entre les classes dont je parlais il est aujourd'hui rompu par la crise du capitalisme qui oblige le régime pour maintenir pour défendre les profits de la bourgeoisie russe à attaquer les travailleurs et donc à rompre avec cette image d'équilibre entre les classes puisque si l'arbitre commence à taper toujours du même côté il n'est plus vraiment un arbitre pour que ce soit un arbitre entre guillemets il faut qu'il tape un peu sur les deux s'il tape toujours du même camp le camp qui se prend des coups ne va plus voir l'élément central comme un arbitre il est aussi rompu par la guerre par l'aggravation des crises au niveau international et typiquement la réforme des retraites en 2018 a été le premier signe de cela cette réforme très très impopulaire a abouti aux premières mobilisations de masse qu'on voyait en Russie depuis des décennies et c'est un signe de ce qui attend le régime de Poutine en fait à chaque pas pour défendre les intérêts de la classe dirigeante il sera obligé de s'attaquer à la classe ouvrière et donc de saper les bases de son propre pouvoir à chaque pas il sera obligé de mettre la classe ouvrière russe en mouvement et à un moment ou un autre la classe ouvrière russe elle retrouvera elle retrouvera le chemin des traditions d'octobre de son passé des luttes qu'elle a menées depuis pendant tout le courant du 20ème siècle et depuis et pour renverser cette bourgeoisie russe qui s'est enrichie sur le dépeçage de l'économie planifiée il lui faudra ce qui lui a manqué ce qui lui a manqué à toutes les étapes de ce développement dont je viens de parler une organisation révolutionnaire dotée du programme des méthodes du marxisme capable de l'aider à s'orienter dans cette situation capable d'avancer des mots d'ordre capable de déduire des perspectives capable en fait de renverser le capitalisme et de l'aider à prendre le pouvoir et c'est ça que nous on doit construire c'est ça notre rôle c'est de construire ça en Russie en l'occurrence c'est le rôle de nos camarades russes de construire cette section là et d'aider les travailleurs russes à reprendre le pouvoir applaudissements applaudissements et d'aider les